... Je m'appelle Isabelle Paquin, je suis horticultrice responsable du Jardin des plantes utiles au Jardin botanique de Montréal. ... J'ai une équipe de cinq jardiniers avec moi et je suis en charge d'un très grand jardin, environ un hectare. Il y a énormément de sections. On trouve les légumes fruits, les légumes feuilles, les légumes racines, les fleurs comestibles. On a aussi les céréales, les légumineuses. C'est de la régie biologique, donc ça veut dire qu'on ne met pas de pesticides. Et puis, toutes les récoltes sont faites une fois par semaine par des jardiniers et sont données à un organisme communautaire. On fait aussi des dégustations. L'objectif des dégustations, c'est de faire découvrir aux gens toute la diversité des plantes qui sont consommées à travers le monde. Par exemple, la patate douce. On pense qu'on mange juste la patate, mais finalement, on mange aussi les feuilles comme des épinards et c'est très bon. J'ai commencé au Jardin botanique en 2004. Juste avant d'étudier en horticulture, je finissais mes études de théâtre. Je m'imaginais dans un jardin. J'aimais vraiment les plantes. Et quand je suis arrivée au jardin, ça a été vraiment un coup de foudre énorme. Quelle chance incroyable de travailler ici. Le métier d'horticulteur et de jardinier nous amène à travailler dans des conditions climatiques qui sont très variables. C'est des conditions, des fois, qui sont un peu difficiles, mais il y a toujours moyen d'avoir du plaisir. C'est une chance incroyable quand même d'être dehors. J'ai toujours des surprises quand je cultive des plantes. L'hiver, je vais sur le site internet acheter mes semences. C'est comme des magasins de bonbons. Je me mets à acheter tout ce que je ne connais pas. Et puis, je les mets dans une plate-bande qu'on appelle un jardin d'essai. Et c'est surprenant. Je n'ai jamais fini d'apprendre. Ma prédécesseur disait, on est jardinier et on meurt apprenti. Sous-titrage Société Radio-Canada